tu peux pas s'imaginer ce que ce coup là me rappelle d'après quand j'ai fait mon premier film au bout de deux trois jours je me souviens plus il fallait voir les roches et moi les rochers parce que c'était on m'avait pas dit ce que c'est que les roches c'est le théorème d'archer d'archer amel c'était 85 86 donc il fallait le soir après le tournage on était crevés sale et tout fallait venir voir les roches et donc j'arrive sans savoir ce que c'est très angoissé alors je me doutais que c'était peut-être qu'on avait tourné mais les deux trois jours avant mais dans quelles conditions comment je savais pas rien et il s'est passé un truc magique là c'est que j'arrive au bout là bas très angoissé avec toute l'équipe évidemment et il ya un gars qui est un sourire magnifique je voulais jamais ce sourire il me regarde comme s'il connaissait ce cet homme et moi je le reconnais je reconnais je me dis ça à l'incorneau évidemment et puis il vient vers moi comme s'il me connaissait puis il me tape sur l'épaule peut-être qu'il était où il savait que c'était mon premier film je sais pas il voulait m'encourager il me tape sur l'épaule il me dit bravo puis il s'en va sans se retourner moi je le regarde s'éloigner mais c'est ce sourire là je garde de mon premier film des premiers roches après on est rentré et toute l'équipe s'est assise et puis moi je les ai suivis et puis après je suis arrivé dans la salle je la découvrais c'était celle là 85 c'était cette celle là il y avait les deux états de l'heure qui étaient là toute l'équipe est rentrée parce que j'avais de moi on m'avait demandé si tout le monde pouvait se si je pouvais laisser venir des techniques de mon équipe pour voir les roches je leur ai dit que ceux qui pouvaient ou celles qui voulaient venir il n'y avait pas de problème elles pouvaient venir tout le monde pouvait venir alors je me suis retrouvé ici je crois que je me suis installé là oui je crois que je me suis installé ici tout le monde s'est assis il y avait beaucoup de boucan parce qu'il y avait une très bonne ambiance sur ce film et puis je ne savais pas ce qu'on allait voir je ne savais pas comme les roches et puis la lumière s'est éteint tout doucement et puis il y a eu ce petit générique que j'aime bien la déclaire et puis les premières images et là j'en revenais pas je voyais ce que j'en avais filmé ce qu'on avait filmé depuis trois jours je regardais je savais plus qu'il fallait regarder l'image de la lumière les acteurs la caméra qui bougeait je ne sais j'étais j'étais puis j'étais émerveillé c'était un moment extraordinaire des roches les premiers jouets de ma vie les miens les noms quoi et puis on les a regardé c'était assez long parce que c'était un travail de trois jours et puis après il s'est passé quelque chose qui vous ne sais pas si ça se fait ou pas j'ai pas l'impression j'ai demandé à ce qu'on pouvait les revoir parce que j'étais ébloui par je voulais c'est comme si j'en venais pas j'en venais pas que ce que j'avais écrit était sur l'écran j'en venais pas que les acteurs que j'avais imaginé je les ai vu je les ai dirigés devant une caméra et puis d'un seul coup ils voient dans le cadre dans ce rectangle c'est tout ça je voulais revoir leur voix celle que j'ai je l'entendais toujours en direct et là je l'entendais sur à l'écran j'ai c'est pour ça que j'ai demandé à revoir les roches et puis on les a tous revues avec plaisir et dans cette salle c'est celle qui existe toujours et qui j'espère accueillir à d'autres réalisateurs qui nous apportaient chance en plus parce que le film avait beaucoup de succès c'était vraiment un moment magique c'est magique les roches et puis après bon ben on se voit après on discute de tout avec la costumière avec la maquilleuse avec le chef opérateur avec le son on discute un petit peu de ce qu'on a vu de ce qu'on a vu ce qu'il faut faire s'il y a toujours des choses à revoir à rediscuter et pour moi ça a été vraiment des roches j'en ai vu beaucoup c'est sûr que c'est cela que je garde le plus comme comme je vous l'ai dit la rencontre avec un incorno que je connaissais pas son sourire extraordinaire que je vois encore et son rire il arrive quand il m'a et puis toute cette équipe je connaissais je sais pas ce que c'était une équipe de cinéma on se retrouvait là après tournage à regarder ce qu'on avait fait éclair c'est c'est magique éclair c'est notre histoire moi ça fait c'est mon histoire éclair j'ai fait mes films ici je les ai quand on quand on quand on écrit quand on tourne quand on on sait qu'à un moment il y aura un moment extraordinaire un moment merveilleux ce serait le moment où le film parce qu'un film est tellement dur à monter maintenant tellement du mal à monter un film que on rêve du moment où on sera chez éclair parce que le film serait fini le film sera fini à ce moment là et on se dit là on va s'attaquer à l'image au son et on est rassuré quelque part quand on rappelle qu'on est déjà chez éclair parce qu'on sait que le film à ce moment là existe il existe et qui sera de mieux en mieux et de plus en plus beau ici c'est ce qu'on attend quand il est sorti quand il le film sort d'ici c'est passé qu'on est satisfait on est content c'est pour ça que cet endroit est mythique quand on pense que les gens comme carneck plus faux le bouche pour l'on ce qui costa gavras sont tous passés par là et puis chabrol et puis à la c'est dingue de dire ils sont assis là se sont assis dans cette salle ils ont gueulé dans cette salle ils sont peut-être mis en colère ils ont déconné c'est avec leurs scripts avec leurs assistants c'est fou dans cette salle des centaines de réalisateurs sont passés là et des acteurs des actrices des producteurs des grands producteurs des grands réalisateurs des grands acteurs se sont assis là ou à la place où je suis c'est une place éternelle ça c'est une salle éternelle voilà et j'aime bien cette odeur car dans cette salle c'est toujours la même c'est une odeur sucrée c'est le je sais pas c'est l'odeur de la péloche de la pellicule je sais pas je me suis toujours demandé d'où met cette bonne odeur je me suis aïssi ici avec muriel en bas avec carmé j'aimais bien comme les acteurs venez voir les roches j'en carmé aussi venez avec moi dans cette salle